Sur ces préalables, en tout cas, je me permets de vous remercier d'être ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Liermann, le président de l'Ordre des Archers du Grand Est, pour un certain temps. Et j'ai vraiment le plaisir d'avoir co-organisé l'expo que vous avez certainement tous vu en ce moment au CAUE, l'expo de la frugalité. C'est une expo itinérante sur tout le Grand Est et le Bas-de-Vue-Rtambert, voire au-delà, déjà aujourd'hui, que vous aurez encore l'occasion de croiser à la petite pierre en fin d'année, je crois. Merci, Dominique, d'avoir accepté de venir pour cette conférence de finissage. C'est aussi un mot que j'ai appris au passage. On connaît tous les vernissages, mais le finissage, peut-être, ça a été inventé à l'occasion. En tout cas, elle vient clôturer cette période d'exposition que vous pouvez encore voir jusqu'à mardi prochain dans les locaux du CAUE. Une expo, effectivement, co-organisée, ce qui n'est pas rien, ce qui est aussi des choses qui nous permettent de se rendre compte qu'à plusieurs, on arrive à faire des choses plus facilement, donc avec l'enviropathe, Katharina, qui va se présenter, si ce n'est pas déjà fait, un peu plus loin. Et le CAUE, donc Carole Pézzoli, qui nous a aussi accueillis dans ces locaux, avec des démarches qui vont plutôt vers les élus, puisque à travers ce partenariat, on a aussi des cibles très différentes pour parler de ce que peut être l'état d'esprit de la frugalité. Donc des cibles qui sont des professionnels, des étudiants, mais aussi des élus et aussi des citoyens. Donc c'est la diffusion à travers les médias qui touche tout le monde. Et je pense qu'ici, il y a un certain nombre de présents qui sont venus par les DNA, par exemple. J'ai appris ça tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est des médias qui marchent plutôt bien. Et donc cette diversité de profils et de personnes fabrique aussi cet esprit, cet état d'esprit de la frugalité qui va vous être peut-être partagé, expliqué tout à l'heure, à plusieurs voix. En tout cas, je me réjouis de cette soirée, des échanges qui pourront avoir lieu après. Et je me réjouis d'un amphi plein pour le sujet. C'est en direct. C'est également enregistré pour un podcast, j'imagine. Et il y a également des chats qui sont disponibles pour les gens qui sont en direct pour poser des questions en ligne. Donc on parle dans le micro pour que tout ça puisse être enregistré au mieux. En tout cas, merci à toutes et à tous. Katharina pour Envirobattre. Merci. Alors, je m'appelle Katharina Brochstedt. Je suis la coordonnatrice du centre de ressources Envirobattre Grand Est et Najvi.pro à l'INSA. Alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas, et je crois que vous êtes nombreux aujourd'hui, c'est un centre de ressources qui fait la promotion des thématiques du bâtiment durable auprès des professionnels du bâtiment, mais aussi auprès des apprenants. Alors vous êtes la cible de notre travail. On organise énormément de conférences, débats, de tables rondes, de visites. Inscrivez-vous à la newsletter, ce que vous avez partiellement fait, ou merci de le faire là sur la feuille qui passe, pour être informés. Alors on est financés ADEME, Région et INSA. Merci à l'INSA de nous accueillir ici, et merci beaucoup à Dominique d'être venue. Oui, on a fait plusieurs conférences. Vous vous les trouvez sur la chaîne YouTube Envirobattre Grand Est, dans le cadre de cette expo. Alors les prochaines conférences qui ont lieu, il y a une qui, demain, le 30 mars, en tout cas, en Chalons-Champagne. À Chaumont, il y a le 5 avril aussi, c'est un peu loin aussi. Par contre, il y a des conférences qui sont en direct. Ceux qui sont organisés en Champagne-Ardenne et en Lorraine ne sont souvent pas visitables sur le site YouTube après, mais vous pourrez, le 30 et le 5, participer. Et il y a plusieurs sandwichs du bâtiment durable. C'est des formats à midi. Il faut manger le sandwich en même temps. Regardez, il y en a deux sur le réemploi, dont un, le 9 mai, de Nunk Architecture, qui parlera sur un projet extrêmement intéressant. à Strasbourg. Merci, Katharina. On est encore... J'ai oublié deux, trois choses. Déjà, de remercier, bien sûr, l'ENSAS de nous accueillir et d'excuser Philippe Sirin, son directeur, qui est dans le train, malheureusement, qui aurait dû être là pour accueillir Dominique, mais qui, ma foi, m'a donné cette mission. Une autre mission... Non, ça suffit, Katharina. Une autre mission, c'est également, si vous l'avez certainement vu dans le coin, on en parlera pendant la conférence, également un opus de réalisation, on va dire, frugale sur le Grand Est. Dominique en parlera un peu plus, parce que c'est une collection qui est en train de sortir sur toute la France, sur toutes les régions de France, les grandes régions de France. Et puis, j'ai oublié de présenter très succinctement Dominique, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a quand même sévi ici aussi, à l'école de Nancy, mais aussi à l'école de Strasbourg, et encore un petit peu aujourd'hui. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, les jeunes, mais sinon, elle a écrit beaucoup de bouquins que je vous invite vraiment à parcourir et à posséder, en tout cas, pour bien comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est quand même toute une vie. Oui, 40 ans. Les propos de Dominique vont être complétés par ceux de Jean-Baptiste Compin, qui est le représentant de l'association Fruga en Alsace. Dominique, à toi. Merci. Applaudissements Bonjour à tous, et merci pour ces présentations très amicales. C'est vrai que j'ai enseigné longtemps ici, à l'école d'architecture. J'enseigne encore un tout petit peu dans la licence professionnelle, et puis j'interviens aussi quelques fois quand Ariane m'invite dans des jurys de mémoire. C'est toujours passionnant. Il y a aussi quelques visages amis. J'ai travaillé, entre autres, avec Éric Albissère. On a animé pas mal d'ateliers de projets ensemble. C'était un plaisir. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'architecture frugale, rénovation inspirante dans le Grand Est et ailleurs. Pourquoi le Grand Est ? Parce que je pense que c'est toujours intéressant de connaître les projets qu'on a autour de chez soi, parce qu'on peut aller les visiter plus facilement. mais il y aura quelques exemples d'autres régions françaises. Et aussi parce que ça répond à ce livre que nous avons fait ensemble, entre autres, avec François et avec plein de partenaires. Et pourquoi rénovation ? Pourquoi rénovation ? Alors, il y a une vingtaine d'années, c'est d'ailleurs comme ça que je suis arrivée à enseigner. Il y a 25 ans, je disais que c'était un scandale, qu'on n'enseigne pas le développement durable. On appelait à l'époque le développement durable dans les écoles d'architecture. Et un jour, en 2004, Jean-Claude Bignon m'a appelée en disant, écoute Dominique, il y en a marre que tu nous dises que c'est un scandale, qu'on n'enseigne pas. Alors viens et enseigne-le à Nancy. Mais il faut que tu me donnes demain la réponse. Donc voilà, j'ai... Ah, maintenant, je suis coupée, là. Non, maintenant, je suis coupée, là. Ah si, ça revient. Donc je suis allée enseigner à Nancy. Pendant trois ans. Et puis quand ils ont eu cette idée géniale de faire une gare à mi-chemin entre Nancy et Metz, c'est devenu très compliqué d'aller de Stuttgart, où j'habite depuis maintenant 37 ans, à Nancy. Et donc je suis venue enseigner à Strasbourg, qui était un peu plus près de ma base. Et après avoir donc dit que c'était un scandale de ne pas enseigner l'architecture écologique dans les écoles d'architecture, je dis maintenant depuis une petite dizaine d'années que c'est un autre scandale de continuer à enseigner essentiellement de la construction neuve dans les écoles d'architecture, alors que je pense que tous les professionnels qui sont là peuvent dire que... Je pense que les étudiants... Je me réjouis qu'il y ait autant d'étudiants aujourd'hui. Vous, chers étudiants, je pense qu'à peu près 80 % des missions que vous aurez dans votre parcours professionnel seront en lien avec la transformation de l'existant. Donc je pense qu'il faut absolument enseigner bien plus la transformation de l'existant. Et là, je ne parle pas que du patrimoine des monuments historiques, je parle de la transformation de l'existant en général. Je pense que ça, on devrait vous l'enseigner beaucoup plus parce que c'est quelque chose d'assez différent de la construction neuve. Alors aujourd'hui, on est là, entre autres, autour de cette exposition « Frugalité créative, Veniger et Stkenhoek ». C'est la première exposition sur l'architecture frugale. C'est une exposition qui est franco-allemande. Je l'ai faite, entre autres, avec l'Institut français de Stuttgart. La communication est dirigée par Joanne Mazot, qui est une amie de longue date. Je crois que c'est la troisième ou quatrième exposition que nous faisons ensemble. Et cette exposition, elle a eu déjà une grande itinérance depuis bientôt trois ans, à la fois à Stuttgart, malheureusement pendant le Covid, donc elle n'a pas été beaucoup vue. Donc ça, c'était en bas à Stuttgart, à Nancy, à Karlsruhe, ça c'était à Troyes, dans une très belle chapelle. Et voilà, elle continue à tourner. Elle va finir son cheminement dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, à la Petite-Pierre. Et je pense qu'elle y sera aussi très bien. Et ça fait plaisir, quand on fait une exposition itinérante, qu'elle soit montrée une quinzaine de fois. Alors, la frugalité. Ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler doivent se demander qu'est-ce que c'est que cette chose un peu bizarre. En fait, avec mes amis de longue date, Philippe Madec, qui est architecte et urbaniste, et Alain Bornarel, qui est ingénieur et urbaniste, c'est le fondateur du bureau d'études Tribu, nous avons écrit à six mains un manifeste que nous avons appelé « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative » dans l'architecture et le ménagement des territoires urbains et ruraux. En fait, comment ça s'est passé ? On a déjà fait plein de choses ensemble, des expos, des conférences. Et Alain nous a téléphoné après Noël 2017 en nous disant « Écoutez, les amis... » Non, il nous envoie un mail. En disant « Les amis, il y en a vraiment marre. J'en peux plus. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Et donc, il a proposé un manifeste. Et comme toujours, il y en a un des trois qui écrit une base et puis après, on le modifie, on le change. Alain écrit souvent avec des mots un peu familiers. Je lui en enlève quelques-uns. Philippe, si vous avez déjà lu ses écrits, il nous fait des grandes phrases à la prousse avec plein de mots très compliqués. Je lui en enlève aussi quelques-uns. Et puis, voilà, on arrive à faire quelque chose. Et visiblement, notre trio est arrivé à trouver un ton relativement juste puisque aujourd'hui, notre manifeste a été signé en un peu plus de cinq ans par plus de 15 000 personnes de 90 pays, ce que, bien sûr, on n'avait pas du tout anticipé. Donc, si vous voulez lire et, j'espère, signer notre manifeste, voilà le site Internet. Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé le mot « frugalité » et pas le mot « sobriété » ? C'est parce que dans « froux », « frougis », le mot latin pour dire « fruit », il y a cette idée de la juste utilisation des fruits de la terre. Mes grands-parents étaient agriculteurs à Goncourt, dans la Lorraine agricole. Et comme tous les agriculteurs, eh bien, ils gardaient une partie de leur récolte pour pouvoir la reproduire. Et c'est quelque chose que... Ce bon sens paysan, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié maintenant. Vous entendez sans doute chaque jour à la radio ou à la télé que l'eau est de plus en plus rare, qu'il y a une chute énorme de la biodiversité, etc. Donc, c'est pour ça que cette idée d'utiliser le mot « frugalité » et pas le mot « sobriété » était très importante pour nous dès le départ. Ça a à voir aussi avec la simplicité, l'humilité et la modestie qui, et je dis ça en tant qu'architecte, n'est pas toujours la meilleure, la première qualité des architectes. Pour nous, la frugalité, elle est heureuse parce qu'elle est basée sur un élan généreux envers les autres. Et quand je dis envers les autres, c'est à la fois les gens du Sud global et puis les générations futures. Vous avez vu Alain, Philippe et moi, on a tous passé la soixantaine, moins que les autres. Et puis, elle est créative parce qu'elle nous oblige à prendre un autre chemin et aussi à faire des pas de côté. En fait, le principe, c'est que si nous, dans les pays industrialisés, dans les pays occidentaux, nous acceptons de consommer moins de ressources, la population du Sud global et les générations futures pour en profiter à la fois mieux et aussi plus longtemps. Donc, nous défendons avant tout la paix et la justice sociale. Nous sommes persuadés que moins, c'est suffisant. Et comme l'écrit Philippe dans un de ses derniers livres, moins peut-être aussi mieux. Alors, je vous l'ai dit, à peu près 15 500 signataires de 90 pays, ce que nous n'avions pas du tout anticipé non plus, Philippe, Alain et moi, c'était la création de groupes locaux. Ils se sont créés spontanément. Les premiers ont souvent été créés par certains de nos anciens étudiants. Un ancien étudiant de Philippe à Rennes, Christophe Aubertin, qui est un de mes anciens étudiants de Nancy à Nancy, et puis d'autres de mes anciens étudiants qui ont un talent fou, en plus d'être très généreux. Et ces groupes, comme ça, ont continué à grandir. On va en parler tout à l'heure. En 2019, nous avons organisé deux rencontres. Une à côté de l'île, dans un groupe de petites villes en transition, en particulier dans Clos-en-Goëlle. Et puis, ça, c'était au printemps 2019. Et en automne 2019, nous les avons organisées dans trois petites villes en transition à côté de Rennes, Guipel, Langouette. Et puis, la troisième, dont je ne me rappelle plus le nom. Pendant la pandémie, on ne pouvait pas faire de rencontres. Donc, on a organisé un cycle de 12 conférences. Elles ont été organisées avec les deux jeunes créateurs du magazine Topophile. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à regarder ce magazine d'architecture en ligne fait par Martin Paco et Raphaël Pauschitz. Et ça, c'est une image de nos dernières rencontres en juin dernier à Bordeaux. Donc, après avoir choisi des petites villes en transition, on en a fait à Bordeaux, dans une grande métropole. Alors, nous, nous organisons des rencontres, nous organisons des conférences et aussi, nous écrivons. Nous écrivons à la fois des livres plus théoriques, comme celui-là, qui nous a été demandé par Actes Sud et en particulier par Cyril Dion, qui est un de mes amis depuis très longtemps. Et j'ai fait partie, dès le départ, des Colibris, par exemple. et c'est un livre que nous avons écrit. Au départ, nous étions 80 membres de la frugalité. Et puis, petit à petit, à la fin, il y avait... Enfin, ça a été fait sous la direction de Philippe, notre philosophe. Et voilà le texte de la quatrième de couverture. « Aimons le monde déjà là, faisons mieux avec moi. Ménageons la terre, les lieux, les milieux et les sociétés. Revenons à la commune, se fermant de la vie collective, accessible à l'implication de tous. » Et donc, nous avons un peu détourné le mot... Nous n'utilisons plus le mot aménagement du territoire. Nous préférons le mot ménager le territoire qui a à voir aussi avec ce qu'on appelle le care, avec le prendre soin. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous avions plus de 15 000 signataires. Il y a à peu près 75 % de professionnels, mais entre 20 et 25 % de gens de ce qu'on appelle la société civile. Je me rappelle qu'il y a, entre autres, parmi nos signataires, un postier, une boulangère, quelques secrétaires. Et pour nous, c'est vraiment très important puisque c'est pour les usagers de nos bâtiments et de nos ménagements du territoire que nous travaillons. Parallèlement à ce livre un peu théorique, nous avons lancé une collection qui a commencé, il y avait un premier test en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis ensuite, le grand test en 2020, Auvergne-Rhône-Alpes en 2021, Occitanie début 2022. Les Hauts-de-France, il est chez l'imprimeur actuellement, il va sortir dans quelques jours. Et on est en train de travailler à un autre sur la Nouvelle-Aquitaine. Et en quoi ces livres sont-ils importants ? Ces livres présentent des exemples que nous trouvons inspirants parce que nous pensons que la meilleure manière de convaincre, c'est l'exemple. Et dans ces livres, vous avez des exemples de bâtiments, mais aussi des exemples de revitalisation, de centre-bourg, de transformation. Je vais vous en montrer dans cette conférence plusieurs. Ce qui est important aussi pour nous dans ces livres, c'est qu'outre la présentation des projets, dont vous voyez toujours avec quelques images, dessins et photos, un petit texte descriptif, toujours une citation d'un des acteurs du projet, ça peut être le maître d'ouvrage, le client, ça peut être le maçon ou un autre entrepreneur, éventuellement aussi l'architecte. Il y a bien sûr une fiche technique et ce n'est pas une fiche technique où il n'y a que le nom de l'architecte, il y a aussi le nom des autres acteurs, à la fois des autres acteurs de la maîtrise d'œuvre, mais aussi les entreprises et même quelquefois les fournisseurs de matériaux parce que nous pensons que c'est particulièrement important de les mettre en valeur et aujourd'hui, c'est plus important que jamais. Et outre cela, nous avons des citations d'acteurs de l'architecture durable dans la région, ça peut être le directeur ou la directrice de l'école d'architecture, ça peut être le président d'Envirobat Grand Est, le président du conseil régional de l'ordre des architectes, le responsable de la culture à la région parce que ces livres-là sont des livres vraiment qui se veulent rassembleurs, collaboratifs et qui donnent envie à tout le monde d'y participer. Et en général, notre mouvement est un mouvement très horizontal, un mouvement où nous faisons attention qu'il y ait autant de femmes que d'hommes et qu'il y ait aussi toutes les générations représentées. Alors là, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de femmes, ça c'est parce qu'il n'y a que la moitié de notre groupe de coordination. Donc au début, nous étions trois, aujourd'hui, nous sommes 18, neuf femmes et neuf hommes. Donc là, vous voyez, c'est une majorité de femmes sur cette image-là. Je les ai juste mis dans l'ordre alphabétique, donc c'est le hasard qui fait ça. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'entre la plus jeune, qui a une trentaine d'années et le plus sage qui est Alain, il y a à peu près un demi-siècle puisque Alain est dans sa 80e année, on vient de fêter ses 79 ans. Donc voilà, toute génération confondue. Et vous voyez aussi qu'il n'y a pas que des architectes. on a une écologue, on a une experte en communication, on a une enseignante. Voilà, il n'y a pas non plus, même au niveau du groupe de coordination, il n'y a pas que des professionnels du bâtiment. Et donc, je vous ai dit que nous sommes horizontaux, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas l'association nationale qu'on a créée surtout pour pouvoir prendre des assurances quand on fait des rencontres, etc. Le vivier, il est vraiment dans les groupes et c'est pour ça que la deuxième voix de cette conférence va être Jean-Baptiste Compin qui va venir nous parler du groupe Frugalité Alsace puisqu'il y a dans le Grand Est deux groupes, dont le sien. À toi de nous expliquer. Donc, tu vas tasser le site Internet et donc tu vas pouvoir nous expliquer comment les gens qui sont là, je suis sûr qu'ils vont le faire tout de suite, peuvent venir, peuvent s'inscrire dans le groupe. Il faut que je me pousse sur le côté. Il y en a un autre ici ? C'est bon ? Bonsoir. Jean-Baptiste Compin Très content d'être là ce soir avec vous. Merci Dominique pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter sommairement le nouveau site Internet qui est diffusé depuis à peu près un mois et demi maintenant sur lequel vous allez retrouver les informations à l'échelle nationale. C'est-à-dire que tout ce qui est accueil, actualité, manifeste vous permet d'accéder... Les trois premiers indicateurs vous permettent d'accéder à ce qui se passe à l'échelle nationale et notamment à l'agenda de toutes les visites, manifestations, conférences, webconférences qui se passent à l'échelle nationale voire internationale et puis c'est continué le mois à jour. On a quasiment trois personnes qui sont bénévoles pour s'occuper de ce sujet-là. Ensuite, vous avez en anglais les groupes et dans les groupes locaux, vous allez avoir le groupe Grand Est et dans le groupe Grand Est, la sous-délégation Alsace. Donc, je m'occupe de la délégation Alsace avec François Lierman et avec Gilles Meyer notamment, donc tous deux architectes. Et dans le groupe Alsace, vous allez avoir accès dans fonctionnement à des informations sur ce qu'on fait au quotidien et les actualités, c'est notamment l'agenda avec les manifestations qu'on fait. Tu n'as pas dit que tu étais ingénieur ? Alors, je fais de l'ingénierie mais je ne suis pas ingénieur, je suis un faux. Donc moi, je suis co-gérant du bureau d'études EMAE, on est basé à Célestat et à Mulhouse et on fait de la thermique des locaux, du génie climatique, de l'électricité et de la construction et rénovation bas carbone. Et donc moi, au quotidien, je fais surtout du bioclimatique et gestion de projet. Pour continuer sur les onglets, on a un onglet cartographie. Donc la cartographie, c'est un gros sujet, je crois que tu en parles après, on ne va pas forcément développer plus. Et c'est un des sujets qui anime finalement le fonctionnement de tous les groupes locaux. Donc appréhender les ressources locales pour faire des projets adaptés à ce qu'on a en termes de ressources. Et je pense que ça, c'est le sujet qui nous occupe finalement tous au quotidien parce qu'en fait, on s'aperçoit que même à l'échelle des 30 kilomètres autour de nos agences, on a du mal à maîtriser tout ce qui se passe. Donc c'est le sujet passionnant pour tout le monde aujourd'hui. Alors dans les événements locaux qu'on a pu faire, les deux photos de droite sont une visite qu'on avait faite en forêt avec l'ONF sur la vallée de Kaisersberg pour découvrir la ressource en bois. Donc j'avais co-organisé ça avec l'agent local de l'ONF qui connaît par cœur la forêt. Et on avait fait cette visite avec les membres du groupe et puis avec quelques membres des élus locaux. Le but étant de découvrir la ressource en bois, quels sont les bois à consommer maintenant et rapidement pour valoriser la ressource forestière locale et éviter que tout parte sur des camions et des cargos, valoriser les bois qui sont en dépérissement, connaître la forêt. Et en même temps, c'était intéressant parce qu'ils nous ont présenté cette gestion de la forêt. On imagine souvent des coupes rases mal faites. Il y a aussi des agents qui organisent l'architecture de la forêt. Donc par exemple, là sur Kaisersberg, c'était intéressant parce qu'ils parlent d'architecture de la forêt, de biodiversité, d'essence d'arbres, de futur de la plantation et de l'exploitation forestière, du réseau forestier qu'on maîtrise mal. En fait, aujourd'hui, on a l'habitude de travailler avec des bureaux de structure qui valorisent des fiches standards de bois KVH et la mêle écollée qui sont complètement déconnectées de la ressource locale. Et à un moment, c'est comment on revient à cette ressource. C'est-à-dire, j'ai un dépérissement forestier en ce moment sur le frêne qui est majeur. Comment on fait pour valoriser du frêne dans les projets ? On ne peut pas l'utiliser partout, mais si on ne le valorise pas, nous, dans les projets, ce n'est pas les entreprises qui vont le proposer automatiquement. Et un sujet qui nous a animés sur Mulhouse, principalement dans le cadre des journées de l'architecture, c'était le bel torché. Donc on a, avec Mathias Knoblaur, qui est archi à Mulhouse, relancé le sujet du torché. Et donc il y a eu des ateliers collaboratifs et participatifs avec de la musique pour remettre un côté festif et remettre un lien humain, finalement, à la technique avec des ateliers sur un mélange entre les artistes, parce que Motogo est une résidence d'artistes à Mulhouse, des architectes, des maîtres d'ouvrage. Tout à l'heure, il y avait un petit, avec un ciré jaune, c'est le fils d'un des ingénieurs de la ville de Mulhouse, par exemple, qui est venu pour participer à ça. Ça a enclenché énormément de choses. C'est-à-dire que, par exemple, ce bal torché a enclenché derrière un projet de la ville de Mulhouse pour intégrer de la terre crue dans le nouveau projet de funerarium. Donc, finalement, de faire du participatif et de l'associatif génère des projets plus intéressants aussi. Et quels sont vos nouveaux projets ? Alors, les nouveaux projets sur 2023 dans le cadre des journées de l'architecture. Donc, l'an dernier, on a fait un cycle de conférences sur la terre crue. Le cycle 2023, c'est trois mini-conférences et des ateliers à disputer, surtout de la visite de chantier, sur le thème du valoriser le bois local. Donc, comment bien valoriser une grume et les sous-produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait utiliser une poutre ou on sait utiliser une planche, mais comment on valorise l'intégralité d'un bois quand on va le couper en forêt dans le cadre d'un seul projet ? C'est-à-dire, peut-être qu'on va avoir des poutres, des planches, des plaintes. Et comment faire de cette approche-là dans le projet ? Deuxième partie avec l'ONF sur la ressource en bois local sur le sud d'Alsace, parce que ce sera à Mulhouse. Et donc, quels sont les bois à consommer dans les cinq ans à venir ? Et donc, faire les projets qui sont adaptés. Et la troisième conférence, c'est avec Mathias St-Bert, qui est membre du CA également sur l'échelle nationale, sur comment gérer l'ingénierie bois locale dans le cadre d'un projet, en termes de planning et puis en termes de clé de conception. Qui est aussi un des animateurs du groupe Lorraine. Qui est en Lorraine. Après, dans les autres choses qu'on fait de manière très régulière, on fait des revues de projets heureuses et frugales et créatives. Donc ça, c'est des visios qu'on fait tous les deux mois, le deuxième vendredi, entre midi et deux. On envoie un lien. Et en général, on parle de deux projets. Et on se fait de la revue critique interne, à savoir, on présente le projet et puis finalement, est-ce que d'autres ont des apports à proposer, des solutions techniques, des entreprises à conseiller. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est souvent très seul devant la feuille blanche. Donc c'est aussi cette notion de l'entraide et du partage d'informations. ça a fait des trucs assez sympathiques. Et on a des groupes locaux, donc des groupes par région. Et pour les très grandes régions comme Auvergne-Rhône-Alpes, il y a aussi des sous-groupes. Par exemple, il y a un sous-groupe sur les Savoies. Mais on a aussi des groupes transversaux, dont un groupe qui s'appelle Territoires Frugaux, qui marche très, très, très bien et qui organise, je crois que c'est le premier jeudi de chaque mois, à 18 heures, une rencontre en visio avec des conférences tout à fait passionnantes. Et donc ça, vous le trouvez aussi sur le site internet à groupe. Vous voyez groupe Territoires Frugaux et c'est vraiment... Moi, j'y vais de temps en temps et c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Tu restes à côté de moi. Je vais repartir un petit peu et puis tout à l'heure, tu vas... Assieds-toi quand même. Dans quel... Alors, on va repartir un petit peu. J'ai voulu volontairement faire des sauts comme ça, à la fois d'une région à l'autre en France et puis aussi des sauts entre la pratique, le futur, des choses très concrètes et puis un peu l'histoire. Dans quel contexte historique le mouvement de la frugalité s'inscrit-t-il ? Il est très en lien avec un retour aux vernaculaires. Bon, on ne va pas se le cacher. On a vécu à peu près dix millénaires d'architecture vernaculaire en matériaux locaux. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'endroit où ça, ça se trouve ? Lui, il sait, il ne va rien dire. Qui a une proposition ? Marat. Exactement. C'est entre Marrakech et Ouarzazate. Donc là, climat plutôt sec. La ressource, c'est de la terre et de la pierre. Et d'ailleurs, là, il y a des murs en pisée, là, il y a des murs en pierre. Et puis comme il pleut assez peu, il n'y a pas beaucoup de bois. Donc, il y a quelques troncs de la canne pour faire une couche et puis de l'argile pour un perméabilisé au-dessus. Ça, ce n'est pas très loin d'ici. Donc là, vous allez savoir. Exactement. La forêt noire. Donc là, le climat est fort différent. Bon, là, pourquoi est-ce qu'il y a des grands toits ? C'est pour se protéger de la pluie mais surtout de la neige pour qu'on puisse travailler aussi à l'abri du toit pendant les périodes où c'est protégé. La pente est assez forte justement aussi à cause de la neige et puis le matériau de construction, il est directement dans les forêts autour. Donc, c'est essentiellement des résineux, surtout de l'épicéa. C'est au musée de plein air de Goutard. Et là, ça, c'est plus difficile. C'est le plus beau coin de France. C'est celui d'où je viens. Ma famille y habite parce que j'ai une partie de la famille qui est Lorraine mais la famille de mon père vient de ce coin-là depuis, on remonte jusqu'au 16e siècle, je crois. C'est une petite ville qui s'appelle Otoir et qui est à côté de Rocamadour, donc dans la haute vallée de la Dordogne. Et donc là, vous voyez la pierre, elle vient directement de ce qu'on appelle les césarines, donc ces falaises. Voilà donc trois milieux dans ce qui concerne le climat, les ressources à disposition et à chaque fois une réponse adaptée à la ressource et au milieu, adaptée tout simplement au contexte. Et par rapport à ces dix millénaires, si on fait ça, le siècle de modernisme, c'est quelques millimètres. Alors, je vous ai dit que j'habitais à Stuttgart. C'est à Stuttgart qu'il y a eu le premier, disons, quartier de lotissement moderne au monde en 1927-1929 sur un plan de Missandero. ça, c'est aussi un bâtiment de Missandero que je trouve toujours très bien dessiné. Ça, c'est une petite maison de Charoun, ça, c'est une tour de Bérens. Je ne jette pas la pierre au mouvement moderne, je dis qu'ils ont essayé de résoudre les problèmes de leur époque avec les connaissances et les compétences et les matériaux de leur époque. Bien sûr, ils ne pouvaient pas imaginer à l'époque que le béton, ce matériau qui semblait tout à fait magique allait avoir les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Mais avec ce que nous savons aujourd'hui, nous devons essayer de trouver des alternatives au béton. On va le voir tout de suite. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu écrit ici pourquoi on construit encore en béton, point d'interrogation. Voilà, donc, on va voir ça tout à l'heure. Il y a eu à partir du début du XXe siècle ce mouvement moderne qui est arrivé et dès les années 60, il y a eu des premiers questionnements par rapport, entre autres, au vernaculaire et un des premiers à poser cette question, c'est Rudofsky qui a fait ce livre et cette exposition au MoMA à New York, au Museum of Modern Art, au musée d'art moderne, sur l'architecture sans architecte. Et là, bien sûr, pour les étudiants, il faut se remettre, même si c'est difficile pour vous de l'imaginer, mais à l'époque, il n'y avait bien sûr pas Internet, pas la télé, enfin à peine la télé. Et donc, on ne connaissait pas toutes ces architectures vernaculaires, elles avaient été complètement oubliées et Rudofsky a voyagé, il a fait des photos, il a partagé ces photos dans l'exposition. Et donc, il a remis, au goût du jour, il a remis le projecteur sur ces magnifiques architectures vernaculaires. Ensuite, Christian Norbert Schulz, qui est un critique d'architecture norvégien, a écrit des livres autour du génie du lieu. Là encore, on est dans le contexte, dans le milieu, dans ce que, ce qu'un lieu peut apporter à l'architecture. Et un texte qui, pour moi, a été fondateur, qui a été publié l'année avant mon diplôme, dans ce livre qu'on appelle « Architecture moderne » de Kenneth Frampton, qui est un autre critique d'architecture, anglais celui-là, mais il travaille depuis très très longtemps à New York. Donc, dans son livre sur l'architecture moderne, il a un essai sur le régionalisme critique et il a cette phrase qui m'a, moi, marquée. Le régionalisme critique devrait adopter l'architecture moderne pour ses qualités universelles de progrès, mais accorder plus de valeur au contexte géographique, topographie, climat et lumière. L'accent devrait être mis sur le tectonique plus que sur la scénographie, sur le sens tactile plus que sur le visuel. Et donc, ça, c'était un peu une manière de remettre en cause le geste architectural et de revenir un petit peu vers le contexte. Et puis, c'est aussi à peu près à la même époque qui est aussi l'époque des grandes crises énergétiques des années 70 qu'a été publié le livre Les limites à la croissance, The Limits of Course, par le Club de Rome. Et c'est un livre qui a été écrit par trois chercheurs du MIT. la grande université de Boston aux États-Unis. Et je trouve assez incroyable que ce livre qui nous parlait déjà des limites de la croissance il y a 50 ans, il y a un demi-siècle, ait été si peu suivi. Donc, ensuite, il y a eu beaucoup d'autres penseurs, lanceurs d'alerte qui ont parlé de la propriété heureuse, Pierre Rabhi, qui ont parlé de la décroissance, comme Serge Latouche, qui a écrit pas mal d'un économiste français qui a écrit pas mal de livres. Et puis, le Négawatt, l'association Négawatt, je fais partie depuis quasiment sa création en 2001 du groupe d'experts de Négawatt. Et que prône Négawatt, c'est de baisser les besoins par la sobriété et l'efficacité pour être capable de les couvrir par des énergies renouvelables. et même l'ADEME a fait régulièrement des scénarios de transition énergétique et celui qu'elle a fait en novembre 2001, un de ces scénarios s'appelle Génération frugale. Donc là, on commence à parler de frugalité et on en parle même dans le monde. Donc, c'est le monde du 21 mai 2022 où il y a sur la une urgence climatique, le défi de la sobriété et même frugalité ainsi nécessaire débat. Donc, c'est un mot qu'on retrouve de plus en plus souvent et la tribune et la tribune ce n'est quand même pas le cadar enchaîné, eh bien, la tribune a fait un numéro spécial. Habitat, sommes-nous prêts à déconstruire et dedans, il y a un article étudiant-architecte, la génération climat veut une construction frugale. C'est peut-être aussi un petit peu ça qui pousse certains d'entre vous à faire des actions et vous n'êtes pas les seuls. Il y a quelques mois, en novembre dernier, j'ai été invitée par les étudiants de la faculté d'architecture de Mons en Belgique qui ont fait un festival qu'ils ont appelé Archi-Rupture, bienvenue, et donc ces Archi-Rupture, c'est aussi des étudiants en architecture qui demandent à ce qu'on enseigne les principes de l'architecture frugale dans leur école d'architecture et d'ailleurs, il y a de plus en plus, ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais il y a de plus en plus d'enseignants dans diverses écoles à Marseille, à Nancy et ailleurs, mais aussi dans des écoles internationales, à Hospital, en Autriche, en Allemagne aussi, qui enseignent à partir des principes de la construction de l'architecture frugale que je vais vous décrire tout de suite. Donc, la frugalité, c'est... Je prépare un doctorat sur l'architecture frugale, sur les moteurs et les freins de l'architecture frugale. J'ai commencé il y a deux ans et demi, donc ça, c'est un petit peu ma manière à moi de le présenter. Philippe et Alain le présentent un petit peu différemment. Mais la frugalité, à la base, c'est une réduction de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire une réduction dans l'usage du sol, de l'énergie et des matériaux et en parallèle une augmentation, donc une croissance des relations humaines. Et c'est pour ça que notre frugalité, on l'appelle heureuse et créative. Alors, on va commencer, bien sûr, par la frugalité en sol. Je vous ai dit qu'en 2019, nous avions organisé deux rencontres et de ces deux rencontres, des ateliers organisés dans le cadre de ces deux rencontres et ressortir cette question « Faut-il encore construire ? » Alors, c'est une question qui peut paraître un peu taquine dans une école d'architecture, mais c'est vraiment une question qu'on se pose et qui répond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'avant de penser à construire du neuf, essayons de voir si on ne peut pas transformer l'existant. Alors, transformer l'existant, c'est pour des tas de raisons, pour économiser l'énergie, économiser les matériaux. Mais c'est aussi, comme le dit très joliment Christine Lecomte, la présidente de l'Ordre national des architectes, réparer la ville, c'est contribuer à sa magie. Et je pense qu'effectivement, quand dans une ville on fait table rase et qu'on repart de zéro, on a vu ce qui s'est passé dans des villes qui ont été détruites par les guerres, les Premières et Deuxièmes guerres mondiales, souvent ce sont des villes qui n'ont pas vraiment de magie. Certaines, en Allemagne par exemple, certaines villes comme Nuremberg ou Munich ont fait le choix de reconstruire au moins certaines parties à l'identique selon les plans historiques. À Stuttgart, on a fait un autre choix. Le Stuttgart a été reconstruit selon la charte d'Athènes de Le Corbusier. Et je dois dire si vous allez à Stuttgart que Stuttgart n'a pas un charme fou. et on ne peut pas vraiment dire non plus que Stuttgart a beaucoup de magie. Alors, donc, utiliser... Mais il y a beaucoup d'espace vert. Et donc, quand on parle de frugalité en sol, une des solutions, c'est de transformer des friches. Les friches urbaines, ça peut être des friches portuaires, des friches ferroviaires, des friches militaires, des friches industrielles. Là, cet exemple, c'est une friche portuaire qui se trouve à Oslo, au centre d'une des capitales européennes. Donc ça, c'est par exemple des bâtiments qui ont été transformés. Ensuite, il y a certains bâtiments qui ont été soit, qui sont soit nouveaux, soit avec des parties un peu anciennes ou au moins des matériaux anciens. Et puis ça, c'est un bâtiment de Renzo Piano. La grande particularité de cet éco-quartier, c'est que c'est un éco-quartier sans voiture et c'est un éco-quartier assez important quand même. Et effectivement, vous le savez aussi, dans la partie piétonne de Strasbourg, ça change tout parce que ça permet de pouvoir, là même, les commerçants, ils posent quelques chaises et une petite table devant. Et aussi, c'est un quartier où on peut se baigner directement dans le fjord au centre d'une capitale. Il y a aussi des courses de kayak qui sont régulièrement organisées. Donc ça, c'était une friche portuaire. Ça, c'est une friche militaire. On est à Bordeaux. Ça s'appelle Darwin Écosystème. Et en fait, elle montre bien les roues. Tout à l'heure, je vous parlais de Serge Latouche. C'est lui qui a conceptualisé ce qu'il appelle les « re », donc réduire, réparer, rénover, recycler, réutiliser, réemployer, revaloriser, relocaliser, redistribuer. Et là, vous voyez que même dans les bureaux, c'est pareil, ils réutilisent, ils font du upcycling. Pareil pour le restaurant, café. Donc les bureaux sont ici. Il y a restaurant, café, épicerie bio. Ça, c'est pour une discothèque. une discothèque. Et puis, il y a aussi des espaces de séminaires, des espaces pour faire du sport. C'est très, très mixte. C'est un peu un tiers-lieu, si vous voulez. Faire avec ce qui est déjà là, et ça, à mon avis, c'est un très fort enjeu. D'ailleurs, il y a une équipe au ministère qui y travaille et il y a aussi de plus en plus de gens dans l'immobilier qui y travaillent. c'est la transformation des bureaux en habitats. Rien que dans le Grand Paris, il y a à peu près 4 à 5 millions, et ça a encore augmenté depuis la crise sanitaire, le Covid, donc à peu près 4 à 5 millions de mètres carrés de bureaux qui sont vides. Et dans le même temps, on a absolument besoin de logements. Donc une idée, ce n'est pas toujours possible, mais une idée, c'est de voir si on ne pourrait pas transformer une partie de ces mètres carrés de bureaux en logements. Et j'aime beaucoup ce projet à Charenton-le-Pont que je trouve très astucieux et qui donne aussi des petits balcons sur l'arrière. Et quand on travaille sur le patrimoine, ça, c'est une phrase de Francesco Bandarine qui a été pendant très longtemps le directeur de l'architecture à l'UNESCO, il dit qu'il faut conserver les valeurs et pas seulement les pierres. Et je trouve que Venise montre très bien qu'on a très bien su conserver les pierres et les briques à Venise, mais que les prix ont tellement augmenté qu'il n'y a quasiment plus de Vénitiens qui vivent désormais à Venise. Et quand il n'y a plus de gens locaux dans une ville, elle perd son âme, elle perd son charme. Donc, il faut toujours attention à conserver les valeurs. Alors maintenant, quelques exemples du Grand Est. Donc, reconversion de la filature de Ronchamp en Haute-Saône. Donc voilà, c'est devenu un endroit avec beaucoup de fonctions, c'est-à-dire qu'il y a un musée, il y a des bureaux, il y a un accueil d'entreprise, un gymnase, des locaux de répétition pour musique actuelle, un Fab Lab, une brasserie, cette halle couverte qui rassemble tout le monde. Et je pense qu'elle montre assez bien qu'ils ont bien fait de ne pas faire table rase et tout démolir, mais de le transformer parce que là encore, ce lieu avait quelque part une certaine magie. Là, c'est en Alsace, le parc, le parc de Vesseling, je suppose que certains d'entre vous le connaissent, reconversion d'un site industriel textile qui a été utilisé du XVIIIe au XXe siècle en site à vocation mixte. Il y a, entre autres, une agence d'architecture. Ça a été fait aussi avec le soutien du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Avec cette citation, la reconversion s'appuie uniquement sur l'existant avec une démarche de simplicité et d'économie, de nombreux matériaux issus de déconstructions ont été réemployés. Ils auraient pu dire frugalisés, ça aurait été encore mieux, mais l'idée y est. Après, des exemples du Grand Est, des exemples d'Occitanie, puisqu'on peut travailler sur des friches, donc friches industrielles, friches urbaines, mais on peut travailler aussi à une échelle plus rurale en transformant, en revitalisant des chœurs de villages. Donc ça, c'est dans l'Aveyron, donc avec tout un travail par... C'est un paysagiste et un architecte qui ont travaillé ensemble. Voilà, donc avec tout un travail sur l'eau, c'était couvert, donc ils ont découvert cette eau cachée et avec vraiment une grande appréciation par les habitants du village. Ils ont même réussi dans cet autre village à Castelnau-de-Lévis dans le Tarn, la ville, la commune à rénover une dizaine de logements et ça a incité les autres habitants du centre-bourg à rénover à leur tour et maintenant, ils ont à peu près une trentaine de logements qui ont été rénovés. Donc il y a aussi, tu le disais tout à l'heure, François, on ne parle pas qu'aux architectes, on parle aussi aux élus, on parle à des maîtres d'ouvrage et là, c'était vraiment une manière d'inciter les maîtres d'ouvrage à participer, à changer. Donc là, c'est là, quand j'écris le livre, j'ai interviewé le maire et donc il disait la requalification du patrimoine associé à un programme de remise en état du réseau d'assainissement a redonné de l'attractivité au logement du centre ancien dont la population a augmenté de plus de 50% en cinq ans. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on ramène des services, quand on ramène de la vie dans le centre d'un village, eh bien, tout d'un coup, les populations reviennent. Les propriétaires privés ont pris le relais de nos travaux de réaménagement avec la création de 25 nouveaux logements. Et donc, là, c'est pareil, vous voyez un aménagement d'une petite rue, l'assainissement, mais aussi les plantations. Donc, avec un gros travail sur les plantations, là, c'est pareil aussi, un aménagement à côté de l'église. Un autre projet qui, lui, est en Auvergne-Rhône-Alpes, la place des fêtes à Aubrac. Alors, vous voyez, ça, c'était une photo de la situation ancienne. Donc, ils avaient un budget relativement petit et sur cette place, c'est une place sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc, avec un passage assez important. Mais, vous voyez, la place, elle était occupée par des voitures, donc, pas très attractives entre deux hôtels-restaurants, ici, un et puis un autre en face. Et, vous voyez qu'en fait, les architectes, pour bloquer, ils se sont contentés de mettre des cylindres en métal dans le sol. Et dans ces cylindres en métal, eh bien, ils mettent des bâtons, des bouts de branches, qui sont des bouts de branches à la fois qui rappellent celles qu'on met en hiver pour voir la route au-dessus de la neige, mais qui rappellent aussi le fait que, dans cette région, les petits troncs de frênes sont coupés et donnés au moment de la... Enfin, quand il y a des grosses sécheresses, ils sont donnés aux vaches comme nourriture. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans la frugalité et ils ont continué, donc ça, c'est sur la place, mais ils ont continué aussi le long de la rue, ce qui veut dire que c'est un endroit qui est aussi le cœur du village, est aussi sans voiture. Donc, ça, c'était à l'échelle d'un quartier, d'une friche, d'un centre-bourg. Qu'est-ce que ça donne à l'échelle d'un bâtiment ? Alors, je trouve cet exemple tout à fait frappant. Alors, déjà, dans notre livre sur le Grand Est, vous voyez qu'il y a beaucoup de projets, il y a une grosse tâche ici, ce sont les projets qui ont été accompagnés par le parc naturel régional des Vosges du Nord. Donc, il y en a cinq sur les 20. C'est des gens qui sont vraiment, toute l'équipe est très engagée dans la frugalité. et quand ils ont dû construire ou réaménager leur siège, on leur avait proposé de construire un bâtiment neuf. Mais ils ont dit non, nous, on ne veut pas construire de bâtiment neuf, on préfère rénover notre château de la Petite-Pierre. Ils l'ont fait, donc, c'est rénovation complète d'un bâtiment classé monument historique avec des techniques traditionnelles et des aménagements et du mobilier contemporain. Ils ont, par exemple, le mobilier est fait avec du bois local par des artisans locaux. Les ondits à base de chaux, d'argile, de terre, de diatomées, ce sont des fossiles de micro-algues. On en trouve, entre autres, dans le massif central vers Murat. Ils régulent l'hygrométrie et apportent une correction thermique innovante de l'enveloppe. C'est quelque chose qui a été développé par le PNR des Vosges du Nord. À l'échelle du bâtiment, quand on veut aussi revitaliser le centre d'un village, on y crée une boulangerie, un café, un petit restaurant. C'est ce qui a été fait à Avricourt, en Moselle, où ils ont transformé une ferme en boulangerie. Vous le savez comme moi, quand le dernier commerce d'un village meurt, le village meurt aussi et les personnes âgées doivent le quitter. Si mes grands-parents ont pu rester dans leur village de Goncourt jusqu'à la mort de mon grand-père à 103 ans dans sa ferme, c'est parce que l'épicerie, elle était juste à côté, qu'elle lui faisait aussi la banque, qu'il allait chercher ses trucs et que la boucherie roulante, la boucherie se garait devant sa ferme parce qu'il n'y voyait presque plus et qu'il n'aurait pas pu traverser. Il y a aussi une vraie solidarité dans les villages et je pense que ça fait partie aussi de cette approche frugale. Alors bon, le lotissement, ce n'est pas frugal. Ce n'est pas frugal pour plein de raisons. Déjà, ce n'est pas frugal parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres pour aller amener les enfants à l'école, pour aller au travail, etc. Donc, il faut plusieurs voitures. Il faut aussi minéraliser une grande partie du sol on se sent obligé d'avoir chacun sa petite piscine ce qui est quand même assez contre-productif et puis on a un terrain mais dire qu'on veut avoir un jardin si on n'est même pas capable d'y faire pousser trois salades de planter un arbre pour avoir un peu d'ombre et si on n'est pas capable non plus de faire une ouverture pour profiter de différentes orientations en quoi est-ce que ce qu'apporte une maison individuelle ? Alors, la première réponse et c'est celle qu'ont fait Bruno Götchi et Imra Cabello c'est un couple lui Bruno est architecte et ingénieur bois et Imra est architecte ils ont transformé un petit atelier en maison c'est leur maison ils habitent avec leur bébé qui a quelques mois peut-être une petite année maintenant mais ils l'ont aménagé d'une manière en grande partie eux-mêmes et d'une manière assez intelligente pour profiter du prolongement de l'intérieur vers l'extérieur il y a une loggia il y a une terrasse je ne suis pas toujours fan des tiny house mais je trouve que celle-là elle fait vraiment sens aussi bien dans son approche dans son lien avec la végétation existante que que dans l'usage du bois à la fois pour la structure et pour l'isolant on peut aussi pour densifier dans ce cas-là c'est plutôt une zone une ville surélever d'un ou deux étages une maison de ville ça c'est à Nancy un exemple mais il y en a il y en a d'autres de l'agence Bagarre et Luron et puis aussi on peut en zone urbaine transformer un îlot complètement en train de se casser la figure qui était vraiment très délabré et au lieu pareil de faire table rase de faire venir un promoteur dire on va on va y faire un projet de logement sociaux mais ce type de projet il faut vraiment une personne très forte pour le porter et dans ce cas-là c'était Anthony König le chef de projet urbanisme de la ville de Joinville en Haute-Marne on sensibilise les élus pour inverser leur regard on a travaillé avec des architectes à l'écoute mis en place de l'ingénierie et profité de l'accompagnement technique et financier de l'État donc c'est vraiment un projet tout à fait exemplaire et Anthony est venu le présenter dans un colloque l'année dernière et alors il a vraiment fait sensation parce qu'il a son franc parlé et j'ai retenu cette j'étais grand témoin de cette manifestation qui a duré toute une journée qui était tout à fait passionnante on devrait restaurer les cerveaux avant de restaurer les maisons et quelque part il n'a pas tout à fait raison et c'est un peu comme cette phrase d'Albert Schweitzer qui dit on ne peut pas résoudre des problèmes avec le mode de pensée qui les a créés alors on a vu à l'échelle d'un quartier on a vu à l'échelle d'un bâtiment ce qu'on veut aussi avoir à l'échelle de l'usage dans la ville c'est d'avoir des espaces publics apaisés on a des espaces publics apaisés comme ici à Winterthur quand la voiture est exclue du centre-ville la ville frugale elle est pour nous lente mais aussi verte et les enfants peuvent y jouer en toute liberté comme ici dans l'écoquartier de Tübingen la sud-stade de Tübingen et ici dans l'écoquartier Vauban à Fribourg pour nous la ville frugale elle est aussi nourricière est-ce que vous avez une idée du nombre de jours d'autonomie en nourriture qu'a une ville comme Paris ? ouais exactement et moi je trouve ça assez effrayant donc j'ai trouvé par hasard une fois je me promenais dans Paris dans le 13ème ce jardin potager je pense qu'il faut absolument que l'on rapproche la culture maraîchère potagère des villes et surtout qu'on arrête d'utiliser des terrains de la bonne terre pour construire des bâtiments et pour vous montrer que je fais un peu ce que je dis ça c'est mon potager dans notre minuscule jardin de Stuttgart et comme la terre est très argileuse elle serait bien pour construire mais elle n'est pas terrible pour cultiver donc je cultive dans des sacs voilà et quand on est végétarien comme moi on peut se nourrir avec la production alors pas tous les jours mais quand même pas mal de jours donc on a commencé par la frugalité en sol et c'est vraiment la base ne construire que quand que quand c'est indispensable et commencer par essayer de transformer l'existant restructuration donc ça c'est un projet qui se trouve dans l'exposition restructuration extension d'une maison de village à Marron donc là on est encore en Meurtre et Moselle c'est une de ces maisons rues comme on en trouve beaucoup en Lorraine 4,50 mètres de large 24 mètres de long qui a été rénové par une de mes anciennes étudiantes de Nancy Marilyn Madalon et c'est une maison qui après rénovation consomme 10 fois moins facteur 10 avec non seulement une amélioration énergétique mais aussi une amélioration au niveau de la de l'éclairage naturel toujours à nouveau dans le parc naturel régional des Vosges du Nord une maison qui est la maison d'un couple d'architectes qui travaillent tous les deux dans ce parc naturel ils ont utilisé le même type d'enduit correctif que pour le château de la Petite Pierre donc chaud liège et terre de diatomée 8 cm intérieur 2 cm extérieur avec une finition en terre à l'intérieur et en chaud à l'extérieur et puis du bois local donc c'est la transformation d'une maison de manœuvrier une approche assez originale qui est celle de la boîte dans la boîte la transformation d'une laverie en maison donc c'était un truc qui était squatté qui était à l'abandon et ils ont construit dedans deux enfilades de boîtes une pour la partie jour une pour la partie nuit c'est un endroit qui a vraiment beaucoup de charme une autre boîte en bois dans une boîte en pierre pôle socioculturel à Arches dans les Vosges réhabilitation BBC vous voyez l'ancien CEP presque 500 là c'était un facteur facteur 5 ça arrive tout de suite Jean-Baptiste réhabilitation BBC d'un presbytère en maison multiactivité et revitalisation du centre-bourg de Toli là encore on est dans les Vosges je crois valorisation des éléments patrimoniaux donc ça c'était avant ça c'est maintenant avec tout un travail sur la place le lien entre cette maison multiactivité et puis l'église performance énergétique 62 kWh énergie primaire par mètre carré et par an certains éléments patrimoniaux qui ont été conservés et vous voyez qu'il y a quand même eu des travaux très importants qui ont dû être faits mais en faisant très attention de conserver la perspirance avec une isolation en laine de bois et en ouate de cellulose ce qui est intéressant sur ce bâtiment c'était donc démunition minimale et réutilisation d'un maximum de matériaux en place et avec une maîtrise des coûts puisqu'on en est à peu près à 385 euros hors taxes du mètre carré de surface de plancher alors c'était quand même avant l'explosion des prix qu'on a connu alors là je vous présente un chantier qui est en cours qui est la rénovation de la mairie d'Incisheim où le sujet était une vraie problématique bâtiment sur le pointeur des murs rideaux orientés sud et ouest donc un bâtiment qui était invivable en plus de coûter cher en termes de consommation et une étude de faisabilité a été faite et puis par un autre bureau d'études qui arrivait à la conclusion qu'il fallait mettre une clim et des BSO ils sont passés au moulin des ABF qui ont dit c'est hors de question donc vous renvoyez votre copie et le cahier des charges qui nous a été donné c'est on a un budget qui était celui de la clim et des BSO débrouillez-vous pour nous rendre un bâtiment confortable et donc le projet qu'on a étudié c'est de remplacer 100% des fenêtres par des fenêtres bois avec du vitrage à contrôle solaire sans brise soleil et sans volet et de remplacer tous les murs rideaux par des ossatures bois isolées en laine de bois avec des enduits terres à l'intérieur du zinc à l'extérieur parce que le maître d'ouvrage ne voulait absolument pas de bois et globalement sur les murs rideaux on a divisé par 6 les surfaces vitrées et on est en fin de chantier là en train de réceptionner et on voit déjà le confort parce qu'en fait ils ont déjà coupé le chauffage alors que l'an dernier ils ont coupé le chauffage à la fin du mois de mai et on a fait une isolation du comble avec du miscanthus issu d'une filière agricole locale malgré les avis techniques qui n'existent pas on a un maître d'ouvrage qui s'est engagé qui a dit je prends l'avis suspendu et je m'engage à suivre donc on arrive à faire des projets ici avec des ressources locales donc on s'est débrouillé avec le charpentier pour que toutes les boîtes de structure soient issues des filières locales c'est à dire on n'a même pas écrit ça dans le marché c'est à dire c'est de la discussion de chantier donc bois local pour les ossatures fermacelle puis s'enduit terre à l'intérieur isolation en miscanthus et puis il n'y a pas de clim donc ça c'est l'exemple de projets un peu hors sujet mais au final où on se fait le plus plaisir et au final les élus sont ravis donc je pense que ça c'est un projet réussi donc ça intègre notamment la réalisation d'un enduit traditionnel à la chose sur une tour qui est classée suivie par la drague donc tout l'enduit qui est ici il y a eu un jeu de formulation avec l'enduiseur qui a été choisir du sable dans les carrières locales et on a fait des échantillons avec différents sables et différentes teintes et on a fait un choix avec la drague sur la finition ça c'est l'exemple de rénovation d'un appartement de Mathias Noblaor qui est donc un copain architecte avec qui on a co-conçu le projet c'est à dire que l'objectif là c'était pareil matériaux 100% locaux donc l'isolation intérieure du logement sous comble a été isolée donc avec des structures en bois sur lesquelles on est venu fixer des lattiers en roseau intégrer une laine de bois dans les parties de rampant où il y avait très peu d'épaisseur et là dans les grosses cavités on a intégré du miscanthus en vrac et la finition on voit ici c'est un enduit à la terre donc là le logement a passé les 40 degrés extérieurs cet été c'était pas inconfortable donc ça prouve qu'avec des matériaux locaux sans avis technique on arrive quand même à faire des choses en chantier participatif et dans des budgets maîtrisés parce que clairement il n'avait pas de budget pour faire le chantier donc ça c'est les exemples les caissons miscanthus donc on fait des caissons bois on intègre du miscanthus en vrac et ça fait office d'isolation il vient nous aider et celui-là il est en mute celui-là il n'y a pas attends regarde c'est bon c'est bon alors le sujet du miscanthus aujourd'hui on parle beaucoup de chanvre dans la filière éco-construction en Alsace on n'a pas de chanvre ou très peu il y a un agriculteur dans la vallée de Chirmec qui en fait un peu le miscanthus on a plein le sungo donc on a initié une démarche sur le sud d'Alsace avec le PETR du sungo qui a récupéré une subvention de la région pour étudier le miscanthus et le faire qualifier pour qu'on puisse utiliser dans le bâtiment en isolation de comble donc en vrac et en intégrer dans des murs à savoir est-ce qu'on doit le mélanger à de la terre pour le stabiliser ou le rendre plus neutre ou de la chaux ou le laisser neutre donc ça c'est un sujet qui démarre et un autre sujet qui est en cours chez une personne qu'on a intégrée dans l'équipe c'est des études sur le séchage des enduits terre et paille donc c'est un projet de recherche qui démarre là donc pour pouvoir justifier au CSTB qu'on arrive à faire sécher ces enduits dans des bâtis existants à la limite je peux parler de celui-là aussi c'était un exemple sur une maison à colombage donc pareil des clients qui achètent une maison qui sont très soucieux de l'environnement dans lequel ils vivent qui veulent des matériaux locaux naturels mais qui n'ont pas de pognon et donc c'est comment on fait un chantier participatif avec là c'est l'architecte carrément qui vient poser de la charpente poser de l'isolation et poser du torchis avec les clients le week-end mais c'est aussi comme ça qu'on se forme et qu'on arrive à expliquer aux entreprises comment le faire après donc ça je pense que c'est aussi un vrai sujet j'ai croisé plusieurs étudiants de la promo sur des sujets de PFE en fait régulièrement revient à la quête de sens la dernière conférence que tu as fait à l'INSA en fait les jeunes de vos générations soucient énormément du bien-être au travail de pourquoi je vais travailler est-ce que je dois travailler 35 heures ou est-ce que je dois en travailler 10 ou est-ce que je dois en travailler 100 et en fait je pense que dans la quête de sens il y a aussi le fait de participer au projet et donc il faut vous trouver un équilibre entre le monde de l'entreprise et le monde de la conception un autre exemple de projet qu'on a pu faire ensemble avec une isolation extérieure laine de bois fibre de bois et puis miscanthus en vrac dans les planchers donc ça c'est le sujet récurrent aujourd'hui chez nous sur comment on arrive à travailler avec ça et à l'entrer dans des prix qui sont raisonnables merci beaucoup Jean-Baptiste j'aime beaucoup la manière dont tu apportes du très concret local dans la présentation donc voilà un autre exemple parce qu'il y a la stratégie du chaud c'est-à-dire ou la stratégie du froid plutôt se protéger contre le froid mais il y a aussi se protéger contre le chaud et le grand spécialiste de la ventilation naturelle c'est Alain Bornarelle et voilà il a des cheminées comme ça qui aspirent l'air vicié et la ville de Rony-sous-Bois on va voir tout de suite un autre projet est vraiment tout à fait pionnière à la fois pour l'usage du bois l'usage de la paille et la ventilation naturelle et l'usage de la de la terre aussi pourquoi est-ce que je montre ça c'est parce que c'est une école maternelle et quand ils l'ont ouverte ils avaient demandé aux tricoteuses de Rony-sous-bois ils leur avaient donné de la laine naturelle ils avaient demandé de tricoter différents pulls en disant que les gamins ils pouvaient aussi les gamins et les enseignants et enseignantes pouvaient aussi mettre un pull quand il faisait froid et que ça permettait de ne pas monter autant le chauffage je me permets juste de compléter un tout petit peu le sujet de Rony-sous-bois ça vaut vraiment le coup d'aller voir la conférence qui était dans les 12 conférences qu'on avait pendant la période du Covid parce qu'il y a eu une conférence de Manuel Pézerès ils ont eu une démarche jusque boutiste qui a été de dire on a besoin de bois tout le temps parce qu'on fait tout le temps des projets en bois donc ils ont estimé le volume de bois qu'ils utilisent chaque année et ils ont valorisé le bois de la forêt communale en disant chaque année nous réservons tant de coupes pour gérer nos projets donc ils ont du bois local d'office et en faisant ces coupes ils font du maraîchage culture de blé ancien pour faire de la paille sous l'abri forestier donc c'est de l'agroforesterie ils récupèrent la paille pour faire l'isolation des bâtiments et le grain est récupéré pour faire le pain pour les écoles donc c'est comment on fait du circulaire jusqu'au bout dans le cadre d'une collectivité ça je trouve ça vraiment chante merci oui c'est vrai ils sont extrêmement engagés donc un autre exemple là donc je vous ai montré pas mal de projets plutôt ruraux ça c'est un exemple urbain à Toulouse sur un bâtiment un monument historique avec tribus et avec tout un travail sur la ventilation naturelle donc on a vu d'abord la frugalité en sol ensuite je voulais faire une photo de l'autre voilà donc on a déjà vu la frugalité en sol après la frugalité en énergie mais la frugalité en énergie pour chauffer et rafraîchir ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en fait la partie immergée c'est l'énergie pour la construction et là on arrive sur la frugalité en matière vous le savez tous les ressources en sable et en gravier s'amenuisent la production de ciment et de béton armé consomme une très grande quantité d'énergie elle est responsable d'environ 8% des émissions de CO2 et participe donc très largement au changement climatique c'est au moins deux fois plus que les transports aériens alors je ne dis pas que le béton est un mauvais matériau je dis qu'il n'est pas le matériau miracle que certains pensaient au début du siècle et que c'est un matériau précieux parce que les ressources pour le faire aussi les ressources en eau sont de plus en plus rares et qu'on ne doit l'utiliser que là où il est absolument indispensable heureusement il existe des alternatives et la première alternative c'est le réemploi c'est à dire que dans un premier temps on essaye de transformer des bâtiments existants dans le second temps si ça ce n'est pas possible au lieu de démolir les bâtiments on les déconstruit et on réutilise des éléments dans des constructions ça c'est un exemple très très beau de mes amis de l'agence Grand 8 la réhabilitation de la maison de l'économie sociale et solidaire à Paris dans le 19ème c'est juste à côté du canal et quand on a passé le réemploi et bien on utilise des matériaux biosourcés donc chez nous c'est plutôt le bois la paille le chandre et le chaume dans le sud global c'est plutôt le bambou en plus des autres ou alors des matériaux que j'appelle géosourcés c'est à dire soit la pierre soit la terre crue autre exemple de réemploi vous connaissez tous l'agence encore heureux c'est vraiment la grande agence spécialiste du réemploi c'est eux qui ont fait aussi cette très belle exposition il y a une dizaine d'années au pavillon de l'Arsenal qui s'appelle Matière Première le catalogue est très beau donc eux là ils ont à la fois transformé un bâtiment et ils ont aussi à l'intérieur de ce bâtiment transformé réemployé différents éléments et vous voyez que quand le calpinage quand le dessin est très précis tout d'un coup des matériaux de réemploi peuvent prendre une valeur vraiment très très forte parmi les exemples dans le livre sur l'Auvergne-Rhône-Alpes il y a cette maison que j'aime bien c'est une maison qui a été faite par un architecte pour lui-même donc il a transformé une maison mais en plus il a utilisé des matériaux de réemploi en particulier les fenêtres les matériaux sont essentiellement biosourcés faiblement transformés ou issus du réemploi certains proviennent de la valorisation de sous-produits achetés aussi souvent possible à des fabricants locaux le plancher bois et la toiture froide sont isolés en laine végétale donc une approche vraiment très très holistique et aussi très engagée et la femme de l'architecte j'aime bien cette phrase qui est dans notre livre le patchwork des menuiseries de réemploi décompose le paysage en une multitude de points de vue disparates qui interrogent nos sens une architecture frugale doit avoir du sens et toucher nos sens donc tout à l'heure tu parlais du sens je crois que le sens est important dans tous les sens et donc une autre citation de l'architecte les petits volumes sont généreusement isolés et rapides à chauffer les menuiseries récupérées sur des chantiers de démolition ont été améliorées grâce à des vitrages plus performants les stores extérieurs pour la protection solaire sont complétés par des volets coulissants que vous voyez ici à l'intérieur pour réduire les déperditions thermiques au final la consommation est de 33 kWh par mètre carré et par an granulés de bois locaux pour le poêle compris le réemploi peut aller très loin aussi tiens j'ai fait une faute d'orthographe il peut aller très loin aussi socialement donc là c'est un architecte et un ingénieur qui avait un autre projet dans la banlieue parisienne où ils ont démonté le plancher en bois et avec ce plancher en bois ils ont construit ce qu'ils appellent le sixième toit des ateliers partagés dans un centre d'hébergement d'urgence à Paris dans le 16e arrondissement donc c'était un chantier participatif donc vous voyez ils ont retravaillé les poutres de plancher récupérées et alors ça j'adore vraiment parce que c'est très difficile avec des matériaux de réemploi de répondre au DTU de répondre à la norme et donc là ils ont suspendu des palettes selon le schéma demandé par le DTU et ils ont mis les gens dessus pour atteindre le poids demandé ça leur a permis de voir qu'il y avait deux trois endroits où c'était un peu fragile et comme ça d'une manière très empirique ils ont pu adapter leur structure donc bien sûr c'était des bénévoles ça c'est Aude qui est aussi membre du conseil de la frugalité je crois qu'il y en a d'autres aussi je crois que Raphaël devait être c'est peut-être lui qui fait la photo et donc c'est aussi une manière de faire participer les gens qui sont dans ce centre d'hébergement à leurs ateliers dans lesquels ils peuvent travailler alors le réemploi c'est vraiment en train d'évoluer très rapidement il y a des plateformes un petit peu partout et une des plateformes c'est celle qui a été créée par le groupe frugalité Lorraine qui s'appelle Remise et un des participants donc là ils ont créé une association et un des responsables et c'est un ingénieur du bureau de contrôle donc il sait ce qu'il faut faire il explique aux autres comment faire pour faire passer auprès de ses collègues avec des bureaux de contrôle alors parmi les matériaux biosourcés on a le bois juste un exemple de Christophe Aubertin animateur du groupe frugalité Lorraine donc c'était un ancien je ne me rappelle plus ce que c'était au départ en tout cas ça a été transformé en maison de santé avec un agrandissement et on se trouve à l'Ifol-le-Grand vous connaissez peut-être c'est une une ville qui fabriquait traditionnellement des meubles et en particulier des chaises avec ce canage et Christophe a eu la très bonne idée de faire des cloisons entre les salles d'attente qui reproduisent avec des lattes de bois ce de lattage le canage traditionnel avec des lattes d'épicéa quant à la structure elle est en chaîne massif puisque Christophe et l'équipe de Studio Lada essayent le plus souvent possible d'utiliser du bois massif en France et en particulier dans le Grand Est il y a beaucoup de bois mais on a aussi de la paille la France ne serait peut-être pas mais est vraiment pionnière au niveau européen voire mondial au niveau de la construction en paille on a aujourd'hui à peu près plus de 10 000 bâtiments qui sont isolés en paille et quand je dis 10 000 bâtiments je veux dire qu'il y a 10 ans avant la publication des règles professionnelles il y avait moins de 500 bâtiments et qui étaient surtout des maisons individuelles autoconstruites aujourd'hui sur les plus de 10 000 bâtiments il y a beaucoup d'équipements publics dont certains font 2, 3, 5 mille mètres carrés il y en a même qui font 15 000 mètres carrés dans les pays de la Loire en Vendée donc vous voyez que le travail de la filière paille est tout à fait exemplaire et d'ailleurs ils essayent d'essaimer en Allemagne en Allemagne et dans d'autres pays avec un projet intérêt qui s'appelle UpStraw alors la paille est quand même assez rarement utilisée pour la rénovation puisque le thème aujourd'hui c'est quand même plutôt des exemples de rénovation restructuration revitalisation mais il y a eu ce démonstrateur qui a été fait par un architecte qui s'appelle Volker Erlich c'est sa propre maison et il a fait une isolation par l'extérieur avec des bottes de paille suspendues une isolation thermique par l'extérieur je dois dire que c'est assez magique comme système constructif et je suis assez étonnée qu'un bailleur social parisien ait eu le courage de faire ça sur dix étages en plus dans le cadre d'un chantier participatif donc l'idée c'est on fait un trou on y met un piton merci et après et bien juste des feuillards en plastique et les bottes de paille vous savez quand même ce que ça pèse une boîte de paille les bottes de paille elles sont suspendues alors pour être tout assez honnête les bottes de paille elles sont suspendues sur les deux premiers niveaux et les huit autres niveaux elles sont placées plus traditionnellement dans une structure en bois c'est à dire qu'il y a des montants verticaux en bois et les bottes de paille sont tenues mais enfin quand même je trouve ça tout à fait impressionnant alors comme on utilise la paille surtout pour du neuf je voulais quand même vous montrer deux trois projets en neuf ça c'est à nouveau à Ronis-sous-voix et là c'est une structure comme au tout début de la construction en bottes de paille il y a plus de 100 ans à peu près 150 ans au Nebraska c'est à dire qu'on prend juste les bottes et on les superpose alors c'est des grosses bottes normalement quand on s'en sert en isolation on prend des petites bottes qui font 37 cm d'épaisseur là c'est des bottes plus importantes et elles sont porteuses sur deux niveaux Emmanuel Peserès que Jean-Baptiste évoquait tout à l'heure m'a dit quand j'ai visité le chantier enfin non quand j'ai visité le bâtiment et un autre chantier qu'ils sont en train de construire qu'ils avaient pris des très grosses bottes mais que s'ils le refaisaient ils les prendraient plus petites donc ce mur en bottes de paille porteuses sur deux niveaux c'est le mur nord les deux pignons et puis le mur sud lui est très ouvert et avec vous reconnaissez le travail sur la ventilation naturelle et puis pas très loin d'ici à Saint-Dié-des-Vosges vous connaissez sans doute ce bâtiment c'est R plus 7 par le toit Vosgien qui est vraiment un bailleur social très engagé déjà en 2010 le toit Vosgien a décidé de ne construire que des bâtiments Passive House que des bâtiments à structure bois et que des bâtiments isolés en paille en se disant c'est le standard et à partir du moment où on considère que c'est le standard et bien on ne se pose plus de questions et ça permet de réduire aussi les coûts donc les bottes de paille c'est l'autre technique on met de la paille dans des boîtes en panneau dérivé du bois et cet immeuble R plus 7 donc 8 niveaux il porte enfin il a une structure en CLT donc bois contre-collé et l'isolation par l'extérieur c'est de la paille dans des boîtes et la même équipe le toit Vosgien comme maître d'ouvrage le même architecte de l'agence ASP architecture et puis non APS et l'ingénieur Terre-Anergie ils sont en train de construire un immeuble en R plus 11 avec le même système donc 12 niveaux aussi à Saint-Bier des Vosges à 200 mètres de l'autre parmi les matériaux biosourcés il y a aussi le chanvre là encore le chanvre pour le chanvre la France est assez assez pionnière on a on a beaucoup de paille parce que la France est un des greniers à blé de l'Europe avec l'Ukraine et donc la paille étant un coproduit de la production du blé on a beaucoup de paille le chanvre est aussi un coproduit la chaîne vote est aussi un coproduit parce qu'avec le chanvre on peut faire beaucoup de choses on peut faire de l'huile non je ne parle pas de la fumette c'est autre chose et donc on arrive à faire des façades comme celle-là en béton de chanvre et au niveau prix c'est quand même assez comparable avec des choses plus classiques mais je trouvais ce que disait Jean-Baptiste très intéressant tout à l'heure en disant on n'a pas forcément besoin du chanvre ni de la paille on peut faire aussi avec du miscanthus ou avec d'autres produits quand le maître d'ouvrage est prêt à partager le risque alors des exemples d'utilisation du mélange chaud-chanvre il y en a pas mal en Ile-de-France en particulier à Paris en particulier sur des bâtiments des bailleurs sociaux donc ici c'est la RIVP là vous voyez la coupe il y a un enduit chaud extérieur un enduit isolant chaud-chanvre la maçonnerie en pierre existante 12 cm d'isolation en chambre à l'intérieur et puis un enduit chaud à l'intérieur et on peut l'appliquer le mélange chaud-chanvre on peut soit l'appliquer à la truelle soit l'appliquer avec une machine pour pour projeter et dans ce dans ce bâtiment là c'est c'est particulièrement intéressant parce que c'est un bâtiment vous le voyez qui avait des mots des natures et donc ils ont déposé donc c'est un bâtiment qui était surveillé par l'ABF ils ont déposé les mots des natures ils ont mis 8 cm de mélange chaud-chanvre 8 cm de chaud-chanvre c'est ce qu'on peut faire de maximum pour que ce soit autoportant et ensuite ils ont remis les mots des natures par dessus et ça a pu être fait dans un coût dans un budget global qui était le budget prévu au départ parce que comme le mélange chaud-chanvre est très léger cela a enlevé du poids au bâtiment c'est à dire que s'ils avaient fait une isolation classique plus les autres travaux ça aurait apporté un poids or vous savez que Paris est construite sur des carrières donc c'est un peu un grand gruyère et qu'il faut très vite faire des fondations à 30 mètres 40 mètres de profondeur et c'est très cher donc au niveau global ils ont pu le faire Marion Forman qui est une des ingénieurs du bureau d'études LM ingénieur qui est le bureau d'études un des grands bureaux d'études spécialisés dans le béton de chanvre dit le béton de chanvre est perspirant et gère très bien les changements d'humidité en hiver le changement de phase réchauffe la paroi au moment de la condensation en été elle est rafraîchie par l'évaporation de l'eau et ce système de changement de phase n'est actuellement pas pris en compte par Pléiade par les autres et c'est à cause de ça que le béton de chanvre et la terre aussi sont actuellement très pénalisés dans les calculs thermiques normatifs mais la pratique de manière empirique aussi on voit la grande qualité de ces matériaux tout à l'heure je vous parlais de la projection voilà ça c'est une projection de chanvre il y a des projets comme celui-ci un projet démonstrateur sur le chanvre à Cahors voilà donc enduit extérieur à la chaux isolant intérieur avec chanvre pour améliorer thermiquement donc ça c'est un démonstrateur fait avec une chercheuse et le maire de Cahors donc c'est un projet très soutenu par le maire nous voulons promouvoir l'utilisation du bâti existant plutôt que l'étalement urbain l'objectif est de développer notre ville au travers du patrimoine du tourisme et des commerces de proximité et de créer une filière avec des emplois locaux donc je pense qu'il y a de plus en plus d'élus qui ont envie d'avancer là-dessus et puis là encore le béton de chanvre alors le béton de chanvre n'est pas porteur contrairement aux bottes de paille mais les bottes de paille peuvent être porteuses rarement mais peuvent l'être alors que le béton de chanvre ne peut pas l'être du tout mais on peut faire des bâtiments R plus 8 en chaud chanvre dans une structure en bois la pierre bon juste rapidement quelques exemples là c'est dans des gabions j'aime bien cette citation du maçon on a fait une ouverture dans la roche puis un mur de 2,20 m d'épaisseur pour récupérer sur place beaucoup de matériaux j'ai passé plusieurs samedis matins à me demander comment faire pour amener le reste sur le chantier nous étions contents de réaliser ces ouvrages mais c'était compliqué et je pense que la plupart des artisans qui travaillent sur ce type de projet peuvent dire la même chose c'est compliqué mais d'un autre côté ça redonne du sens aussi parfois à leur travail là pareil le maire de Salange la transformation du château des Rubins travailler avec des entreprises locales est un choix dont nous sommes particulièrement fiers donc il y a aussi cette fierté de l'identité du lieu un projet en Occitanie c'est les bureaux d'un bureau d'études qui s'appelle Adanda qui était vraiment un des pionniers c'est la transformation d'un hôtel particulier du 18ème en immeuble tertiaire ce projet représente l'aboutissement d'un engagement de plus de 30 ans il démontre qu'un patrimoine architectural peut sans isoler les murs et avec une surface modérée de panneaux photovoltaïques atteindre les exigences d'un bâtiment bas carbone à énergie positive sans isoler les murs naturellement la toiture a été isolée mais les murs n'ont pas été isolés donc voilà les bureaux d'Adanda autonomie énergétique avec des batteries E4C2 100 m² de panneaux photovoltaïques chaudières à granulés de bois structure en bois isolation en fibre de bois et ouate de cellulose cloison en fibre de bois et enduit en terre crue voilà vous voyez aussi des briques de terre crue et puis pour terminer la terre crue a de multiples avantages disponibilité en grande quantité pas de pollution mise en oeuvre sobre en énergie qualité haptique en plus les qualités du toucher qualité hygrothermique acoustique et là encore on a une grande une grande expertise en France à travers cratères et Amaco je suppose que vous connaissez ce projet de NUNC un musée archéologique à Dellingham c'était là encore l'agrandissement il y avait une ferme une partie à brûler qui était entorchie donc ils ont conservé celle-là et ils ont agrandi avec des murs empisés donc un double mur un mur porteur fait sur place un mur en éléments préfabriqués à côté et puis entre les deux 20 cm de liège et puis un mur trombe ici et là une transformation d'une ferme en pivet en logements sociaux avec locaux d'activité en Auvergne-Rhône-Alpes en Isère où traditionnellement il y avait beaucoup de constructions en terre donc là vous voyez aussi comment ça a été transformé et là encore ça explique ce changement de phase à l'intérieur du mur toujours la terre mais à une toute petite échelle d'une maison une architecte pour elle-même un témoignage nous avons fait le choix de ne pas isoler le mur en terre au sud et de seulement faire un enduit en terre à l'intérieur j'ai l'impression que le mur est toujours à la même température on n'a jamais froid il fait entre 19 degrés en hiver et 27 degrés en été et là encore ils travaillent sur le changement de phase que les programmes ne savent pas ne savent pas valoriser l'analyse des bâtiments anciens va nous aider à comprendre comment obtenir du confort et je crois que c'est là encore quelque chose de très important je pense que tu dois pouvoir le confirmer Jean-Baptiste alors si parmi vous il y a certains de mes anciens étudiants ils m'ont entendu dire des dizaines de fois ce qui est vraiment écologique c'est d'utiliser la juste quantité du bon matériau au bon endroit et quand Philippe Madec est là il dit et au juste prix et bien sûr Philippe a raison puisque aujourd'hui le béton n'est pas vendu à son vrai prix si on considère son impact environnemental donc après cette frugalité qui est une réduction de l'usage de tout ce qui est matériel le sol l'énergie et les matériaux frugalité par le processus avec ce projet que j'aime beaucoup la ferme du rail à Paris ferme en polyculture urbaine pour l'insertion économique et l'hébergement de personnes fragiles sur les 15 logements il y en a sur les 20 logements il y en a 15 qui sont pour des gens qui avant étaient à la rue qui travaillent ici font du maraîchage urbain ils travaillent aussi dans le restaurant donc voilà la ferme et puis là-haut la serre que vous voyez aussi ici c'est vraiment un endroit magique que je vous invite à aller la prochaine fois que vous serez à Paris et puis un petit projet il y avait au dernier salon des maires le conseil national de l'ordre des architectes avait un très grand stand et il y avait un projet du croix non du cnoa qui s'appelle un maire un architecte et donc il m'avait demandé d'amener deux couples maires-architectes donc j'ai amené le maire de l'Ifol-le-Grand et Christophe Aubertin et aussi le maire de Payès donc un bistrot dans l'Ariège qui a fait un bistrot dans l'Ariège qui s'appelle Yvon Lassalle et son architecte donc Yvon Lassalle pour qu'un tel projet puisse voir le jour il faut que les planètes soient alignées et effectivement c'est un projet qui n'était pas simple donc voilà à quoi ça ressemblait avant ils avaient jusqu'à il y a une dizaine d'années un restaurant et puis le restaurant a fermé il y a peut-être 5-6 ans et ils se sont dit c'est pas possible de rester sans café restaurant sans lieu de rencontre et donc ils ont fait ce qu'on appelle le bistrot de pays qui est aussi le lieu où les associations se rencontrent ils ont coupé du bois le maire est agriculteur le PNR donc par naturel régional leur a donné les clés faire un lot grume un lot ciri mobile etc les bûcherons ont amené le bois sur la place du village et les artisans sont venus récupérer ce dont ils avaient besoin heureusement le maître d'ouvrage n'était pas très pressé à laisser au bois le temps de sécher dit l'architecte Barthélémy Dumont et donc ils ont coupé des billots et les artisans ont récupéré les billots et vous voyez il y avait du chêne de l'acacia du Douglas du peuplier du freine du merisier du châtaignier et selon les essences ils ont fait différents ouvrages c'est isolé en paille ou en copeaux de bois selon les façades et voilà la centralité permet de créer des liens en rassemblant toutes les générations autour des activités variées avec cette stratégie de revitalisation en attirer de jeunes couples dans le village et là encore on retrouve ce qu'on avait déjà sur l'autre projet c'est à dire que ce sont des projets qui attirent des jeunes dans les villages 8h20 et c'est tout de suite terminé merci voilà donc ça c'est à nouveau ton projet Jean-Baptiste tu veux dire quelques mots alors ça c'était un projet de rénovation énergétique d'une médiathèque à Kaisersberg avec un sujet qui était purement énergétique c'est à dire faites une isolation extérieure changez les fenêtres il n'y avait pas de composante environnementale dans le cahier des charges et finalement par la composante environnementale et la ressource locale on a réussi à faire passer un projet qui rentrait dans le prix alors que sinon on ne le rentrait pas tout simplement parce que les briquettes qu'on voit en façade étaient collées à l'amiante avec des joints amiantés et si on avait mis de la laine de roche ou du polystyrène il aurait fallu faire 5 trous au mètre carré pour les fixations et chaque trou dans le process amiant coûtait 10 euros et en fait quand on faisait le cumul des trous ça coûtait plus cher que de faire une ossature de la laine de bois et du bardage en bois donc au final on a réussi à faire ce projet avec du bois communal les têtes d'arbres ont été utilisées pour faire les poteaux de l'abri vélo les éléments de charpente sont en bois local et puis finalement on a réussi à gérer toute la chaîne du bois avec la Syrie de la commune l'ONF et un projet de réno énergétique réussi parce que finalement ils ont déjà passé deux étés depuis le chantier et ils ont presque frais l'été et en termes de consommation on a divisé par 4 les consommations et là la photo est toujours marrante parce qu'en fait les bûcherons n'avaient jamais fait un projet de bûcheronnage sur lequel ils savaient à quoi aller servir le bois donc le bûcheron qui est à droite ça fait 30 ans de métier il n'avait jamais vu à quoi aller servir le bois qui coupe donc ça là il était à l'inauguration et en fait quand on voit la fierté des gens on se dit juste qu'on va continuer comme ça par contre une des clés de ce projet là c'était vraiment l'analyse de la ressource et là on a fait une erreur qui nous a permis d'avancer sur justement comprendre la ressource on était super fiers jusqu'à l'inauguration et puis à l'inauguration on a fait couper 9 Douglas pour ce projet là du massif communal Douglas qui était mûr qui était à la taille théorique on va dire pour un bûcheron et l'interlocuteur de l'ONF me dit c'est vachement bien on a fait une erreur c'est qu'en fait dans le massif on avait des châtaigniers qui servaient à faire les piquets de vignes depuis une vingtaine d'années les piquets de vignes sont en métal et on sait plus quoi faire des châtaigniers ils arrivent à une taille qui est trop grosse pour passer dans les ciris locales donc en fait ces châtaigniers sont à maturité on va les couper ils vont partir sur des cargos en Asie donc si on avait réfléchi un peu plus avec l'ONF et qu'on avait compris cette problématique de ressources on aurait fait un projet avec du tavaillon en châtaigniers des charpentes en châtaigniers le prix du siège aurait été le même le bûcheronage aurait été le même et le prix de la pose aurait été quasiment le même tu peux aussi continuer tout de suite avec la ressource la ressource donc ça c'est Christophe Aubertin avec une stagiaire à lui qui a initié ça il y a maintenant 3 ans sur la cartographie des ressources du côté Vosgien et Lorraine on a continué à l'échelle nationale et donc l'idée c'est en open source d'accéder à toutes les ressources que l'on connait ressources humaines ressources matérielles ressources références de projets ayant été fait et donc je ne sais pas si c'est la dernière image de la carte locale mais vous avez accès à des fiches en fait pour chacun des points en fait il y a une fiche qui dit si le bois est local si le sieur coupe tel type ou tel type de bois et ça vous avez aujourd'hui le sujet sur le bois la pierre la terre les savoir-faire particuliers alors pour terminer si on veut construire merci beaucoup Jean-Baptiste si on veut construire Frugal et bien il faut valoriser les ressources locales et puis valoriser aussi les savoir-faire régionaux et plus généralement valoriser le travail manuel il y a très longtemps que je dis que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main et je me réjouis que de plus en plus d'étudiants et de jeunes architectes ont envie de toucher à la matière de travailler il y a aussi pas mal enfin pas mal il y a encore il y a quelques dizaines voire centaines de jeunes architectes maintenant qui décident qu'ils ne veulent pas travailler derrière face à un écran mais qui ont envie de construire ce qu'ils dessinent et je pense que c'est une tendance qui revient au vernaculaire qui revient à la maîtrise à la maîtrise d'oeuvre qui revient aux bâtisseurs alors voilà il y a beaucoup de jeunes comment est-ce que vous pouvez participer au changement de paradigme et c'est quelque chose que je vous lance un petit peu avant de partir je pense que d'abord il faut oser il faut oser sortir de votre zone de confort il faut oser sortir des sentiers battus il faut oser faire des pas de côté il faut oser faire différemment même si on vous dit que ce n'est pas possible quand il y a maintenant presque presque 40 ans j'ai dit que je voulais faire un livre sur la construction en bois mes parents m'ont dit tu crois quand même mon père m'a dit tu crois quand même pas que le moniteur t'attend et bien si quelques temps plus tard quelques années enfin oui j'ai commencé quelques mois plus tard un livre le premier livre sur la construction en bois au moniteur mais comme le moniteur n'était pas très courageux que j'étais une femme et que j'étais très jeune ils n'ont pas mis ma photo sur la quatrième de couverture ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était un vieux monsieur qui s'appelait Dominique qui a écrit ce bouquin là récemment ça m'est arrivé dans une je présentais une exposition il y a un monsieur qui est venu me voir avec ce livre là en disant ce livre là je l'ai depuis plus de 30 ans dans ma bibliothèque et j'ai toujours pensé que c'était un homme qui l'avait écrit et qui m'a demandé de le lui signer ce que j'ai fait avec plaisir donc osez osez même si on vous dit que ce n'est pas possible ensuite prenez soin on a déjà parlé du care prenez soin prenez soin de la planète prenez soin des gens avec qui vous travaillez je sais que François prend très soin des gens qui travaillent dans son agence il n'a pas je le sais parce qu'il a plusieurs de mes anciennes étudiantes qui sont ravies de travailler avec lui donc prenez soin aussi des artisans qui travaillent sur vos projets parce que si vous les considérez si vous prenez soin de Dieu et bien vous verrez le plaisir qu'ils vont mettre dans leur travail et quand on travaille avec plaisir on travaille mieux et puis partagez partagez vos connaissances partagez vos compétences partagez vos doutes aussi et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui avec vous et c'est ce qu'on fait aussi dans les groupes frugalités en Alsace et ailleurs donc rejoignez vraiment les groupes frugalités et profitez de l'émulation constructive profitez aussi de la bienveillance qu'il y a à l'intérieur du mouvement de la frugalité donc la frugalité heureuse et créative c'est à la fois une posture c'est une philosophie et c'est aussi un processus ouvert qui est basé sur le partage des connaissances sur la confiance mutuelle je crois que tu peux dire que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien l'intelligence collective la recherche de la beauté parce que ça sert à rien si on fait des bâtiments frugaux qui sont affreux il faut vraiment avoir cette cette recherche de la beauté le plaisir partagé et puis ce que ce qu'on pourrait appeler l'empathie créative alors je vous le dis très clairement quand on veut faire de la ventilation naturelle quand on veut construire en bois en pierre en paille il faut parfaitement maîtriser la technique parce que si on fait des erreurs ça peut avoir des conséquences non seulement pour son projet mais aussi pour la filière en général cependant l'essentiel il est dans l'humain et pas dans la technique merci Mille merci Dominique ça a été extrêmement intéressant est-ce qu'il y a des questions parce que Dominique doit prendre son train dans 20 minutes il faut vite faire est-ce qu'il y a des questions même quand je ne serai plus là François et Jean-Baptiste pourront répondre à vos questions oui et ils le feront très bien pas de questions toi l'enfui et assis ok tant mieux en fait je suis en fait si vous voulez aller plus loin sur notre site et sur le Youtube Environvat Contest il y a beaucoup de ces projets il y a des lignes il y a une fiche sur le site sur Youtube il y a la halle de Colombel il y avait un sandwich c'est le fameux format à midi sur le réemploi dans la maison des canaux et sur le colloque de la ventilation naturelle dont on a parlé plusieurs fois merci beaucoup et bonne soirée bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup danke beaucoup merci